Demain, le peloton est promis à la Suisse et ses quelques sommets. Alors aujourd'hui, le but du jeu est clair, les leaders n'en feront rien, c'est tous à l'avant et adviennent que pourra. Parce que le parcours du jour avait la bonne idée d'offrir aux coureurs une redoutable ascension dans ses 30 dalles à kilomètres, les sprinters avaient d'ores et déjà abandonné tout espoir de victoire. Les leaders à l'économie avant la montagne de demain et les sprinters écoeurés par la perspective de s'arracher au sommet, c'était, une fois de plus, vers l'échappée qu'il fallait se tourner. Ils sont donc une trentaine à avoir saisi leur chance à l'avant. Pas de danger pour le général, mais la présence notable des prétendants au maillot cyclamène, soucieux de se disputer les sprints d'intermédiaires avant de relâcher l'effort en fin de parcours. Rapidement, le peloton baissait pavillon. Si la victoire d'un homme à l'avant se faisait de plus en plus certaine, le nombre appelait inconditionnellement à la plus grande rigueur stratégique. Alors, quand Matthews et Pedersen en avaient fini avec la lutte des points, et que la pluie, toujours elle, venait déclencher son balai quotidien d'enfilage d'imperméables, c'était le moment choisi par certains pour fausser compagnie aux autres audacieux du jour. Plus cabilement mise en scène, cette fuite en avant était tout simplement nécessaire. Par le jeu d'équipe présentant doublons dans les deux groupes, puis du fait d'un temps de réaction toujours trop étriqué dans ces situations de course, la logique du nombre volait en éclats. Quatre hommes en valaient largement une vingtaine. Ils étaient donc quatre. Quatre à l'avant, profitant de la mésentente d'un groupe aux intérêts bien trop discordants. Des quatre hommes, il n'en restait plus que trois. Berwick, Skeynes et le courageux Nico Dens que la pente menaçait de faire flancher. Hier, je vous parlais de Jens Voigt, qui s'était fait taper sur les doigts après avoir interviewé en pleine course Nico Dens justement. Mais avant d'être un consultant embarqué, Voigt était un coureur de renom, rendu célèbre par une devise mentale et qu'il se martelait à lui-même sans arrêt, Shut Up Legs, vattant mal aux jambes dans la langue du Tour de France. Aujourd'hui, quand je vois ces images d'un Nico Dens se parlant à lui-même au bout de l'effort, je ne peux m'empêcher d'y voir un certain clin d'œil implicite. Les épaules bougent, la tête est basse, mais ils sont bien trois à passer au sommet. Dens n'était assurément pas le meilleur grimpeur des trois. Il avait une mission, celle de basculer dans la descente finale avec ses deux compagnons. Pour le reste, ses qualités de vitesse devaient être un suffisant argument en vue du sprint final. Enfin, ça, c'est la théorie. Après plus de 150 km à batailler, après 11 jours de compétition sous la pluie, après les chutes, les virus, les abandons des leaders, un final d'étape dans ces conditions n'est jamais une valeur sûre. Pourtant, au bout, c'est bel et bien l'allemand le plus rapide. Cette victoire en échappée est superbe. Il y avait tout. La stratégie, le courage, l'abnégation, tant de périphrases qualifiant un bonheur immense, une joie palpable jusque derrière les écrans. Si j'avais dit, j'avais vacationé en s'estimeur. Il y a le déc biasant un bonheur immense. Il y a le déc biasant un bonheur immédiatement. Il y a le déc biasant un bonheur immense. C'est parti !